Oum 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 Swami Sivananda, quel est le rôle de la Fédération du Yoga? Nous aimerions bien qu'elle soit mise en contexte, ainsi que les critères pour devenir professeur certifié ou maître en yoga. Donc pourquoi ces nombreux comités, puisque tout le monde se pose la question? Je vous laisse la parole. Daniel, vous me posez quatre questions, pas une seule. Alors d'abord, le rôle d'une fédération est multiple, évidemment. Donc d'abord, c'est la certification des professeurs. Donc que les professeurs soient vraiment certifiés et vraiment faire une formation professionnelle. Et donc pour le public, c'est essentiel qu'il y ait donc un code de déontologie, qu'il y ait une certification officielle. Et donc, c'est la base essentielle d'une fédération au départ. Bien sûr, une fédération doit aussi promouvoir, donc promouvoir le yoga sous différentes formes. Donc, par exemple, des vidéos, par exemple, des livres, des CD. On a ici, par exemple, les chroniques du yoga qu'on a publiées l'an dernier. Donc, d'aider nos professeurs, également dans différents domaines. Et donc, c'est tous ces aspects-là. Comme vous allez le découvrir également, les comités qu'on a, si on a plusieurs comités, c'est pour toucher différents domaines de la vie. Donc, c'est dans ce sens-là que la fédération travaille. La fédération est une fondation de charité depuis 32 ans. Donc, ça fait longtemps qu'on est là. Et on continue, depuis 32 ans, à organiser colloques également. On va vous parler aussi des colloques internationaux en yoga qu'on a chaque année pour les colloques professionnels également. Voilà, si ça peut répondre à... Oui, ça répond à une des questions qu'on a tous sur le bout de la langue, parce que votre parcours, il est quand même unique. C'est exceptionnel, ce que vous avez réalisé. Je vous félicite. Et une de mes questions, parce que j'ai quand même fait quelques entrevues de yoga dans le passé, et on me demande souvent un Patanjali Award. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi? Quelle est l'importance de cette distinction dans le monde du yoga? Je sais d'abord. Oui, qu'est-ce que c'est? Le Patanjali Award, c'est la plus haute distinction qui est accordée à un grand maître en yoga chaque année depuis plus de 30 ans. Donc, c'est une distinction honorifique qui est accordée à un grand maître. qui a reçu le Patanjali Award, Patabhi Joyce, Krishnamacharya, Van Lisbeth. Donc, tous ces gens-là ont reçu une année le Patanjali Award. Alors, j'étais très honoré de recevoir le Patanjali Award. Évidemment, je ne m'attendais jamais à ça. Moi, je fais juste mon travail pour faire connaître au monde le yoga. et ça depuis à peu près 45 ans. Et pour devenir professeur de yoga, pour être reconnu, certifié auprès de la Fédération Francophone de Yoga, comment ça fonctionne? Eh bien, pour être certifié, il y a donc évidemment un code professionnel. Donc, il faut faire un minimum de 300 heures de formation, formation qui doit être certifiée par la Fédération. Donc, sinon, on invente des formations. Non, non. Il faut que la formation soit certifiée par la Fédération officielle. Donc, les personnes doivent suivre avec une école certifiée. On a plus de 50 écoles certifiées dans le monde francophone. Ils doivent suivre une formation professionnelle. Suite à ça, il y a aussi, on a plus de 2500 heures de formation continue. C'est aussi une des fonctions d'une Fédération d'offrir des formations continues pour ses professeurs. Ensuite, évidemment, pour offrir une formation, il faut être maître en yoga. Pour être maître en yoga, c'est un autre niveau. Il faut avoir dix ans d'enseignement et être nommé par un grand maître en yoga. Donc, vous voyez, c'est très sérieux. On ne s'improvise pas au maître en yoga. On est reconnu par quelqu'un qui est reconnu. C'est quelque chose d'officiel. C'est comme ça qu'on devient professeur de yoga, maître en yoga. Effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La barre est haute. La barre est haute. Et en même temps, c'est un chemin, c'est une voie. C'est un cheminement, c'est sûr. C'est pour ça qu'on a plein de comités que vous allez voir avec les personnes responsables de cela. Donc, c'est un global. Le yoga est global. Donc, ce n'est pas juste physique. C'est corps, émotions, mentales, spirituelles. C'est à tous les niveaux. Et ça doit toujours inclure ces différents niveaux. Quel que soit mon niveau de yoga, ça doit toujours être là. Et les comités? Parlons-en un tout petit peu, avant qu'on aille justement en détail avec chacun et chacun. On a plusieurs comités que vous avez rencontrés. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas là. Donc, on a un comité interspirituel, on a un comité pour le colloque, on a un comité yoga et handicapé, un comité sciences et yoga. Donc, on a tous ces différents comités avec des personnes qui s'en occupent. Là, c'est les dirigeants des comités. Comité yoga aîné, comité yoga enfant. Donc, pour dynamiser ces aspects-là, que ce soit au niveau des formations, que ce soit au niveau du public, que ce soit au niveau de documents. Donc, moi, j'ai créé ces comités. Parce qu'en fait, ces comités, il y a 40 ans, je faisais ce travail-là déjà au niveau individuel. Donc, avec l'évolution de la Fédération, il est important d'avoir plusieurs personnes pour travailler à ces niveaux-là. Ça a grandi. Personnes qui sont des spécialistes aussi, évidemment. Naturellement. Naturellement. Ça a grandi. C'est vraiment international. Oui, absolument. Oui, on est international. On est reconnu dans le monde entier. On s'occupe, nous, des pays francophones, par contre, mais on est reconnu partout dans nous. Merci beaucoup, Swamy Saïch Vinanda. Maintenant, je suis avec Swamy Vinananda. Bonjour. Bonjour. Swamy Vinananda, au colloque, vous avez un rôle qui est très important. Parlez-nous-en un tout petit peu. Ça fait partie des formations continues qui sont offertes aux membres de la Fédération. Oui. Nous organisons avec la Fédération francophone de yoga un colloque à chaque année où c'est un grand privilège de tous les professeurs de yoga de se rencontrer pendant cette belle journée. On aborde des thèmes différents comme le yoga thérapeutique, les quatre voies du yoga, plusieurs thèmes. À chaque année, le thème est discuté avec le CA de la Fédération. Et puis, nous organisons le colloque à cet effet. Donc, les professeurs se rencontrent. Tous les professeurs de yoga sont bienvenus à cette journée extraordinaire qui est dédiée pour eux. Et les gens qui désirent aller davantage en profondeur dans le yoga sont bien sûr bienvenus à notre colloque annuel. Merci beaucoup, Swamy Vinananda. Dites-moi, il y a différentes thématiques. Sans aller dans les détails, donnez-nous des exemples, s'il vous plaît, de thématiques qui sont abordées. Et tout de suite après ça, nous parler un peu de yoga thérapeutique aussi. Parfait. Comme je vous mentionnais au début, les thématiques, la prochaine, le prochain colloque, ça va être sur les quatre voies du yoga. Nous avons une thématique qui est différente à chaque année. Bien sûr, au sein de la Fédération francophone de yoga, nous avons un comité de yoga thérapeutique. Et dans le comité de yoga thérapeutique, en 2007, nous avons eu un colloque sur le yoga thérapeutique. Et suite à ça, nous avons... Nous avons... Plusieurs membres de yoga charia ont écrit dans le livre du yoga thérapeutique qui est disponible, qui est juste ici, le yoga thérapeutique appliqué, où on retrouve plusieurs thèmes de yoga thérapeutique dans ce livre. Nous allons pouvoir regarder au niveau de la méditation, du pranayama. Nous avons également des thématiques sur la fibromyalgie, les maladies, les mal de dos. Nous avons plusieurs, plusieurs secteurs thérapeutiques dont on retrouve une formation continue de 2400 heures. Donc, si on veut s'afficher comme professeur thérapeutique, c'est important d'avoir suivi un 500 heures en yoga thérapeutique pour pouvoir s'afficher comme professeur de yoga thérapeutique. On ne s'improvise pas comme ça, yoga thérapeute. Vous l'avez mentionné, c'est une formation qui est sérieuse, c'est pratique. Vous n'avez pas peur quand même, là, qu'il y ait des mésinterprétations. Comment la Fédération francophone de yoga fait-elle pour s'assurer de l'intégrité de la transmission? La Fédération, avec un comité, une personne va déposer son projet de formation continue en yoga thérapeutique, et par la suite, elle est certifiée. Donc, chaque formation de yoga thérapeutique est certifiée par la Fédération francophone de yoga. Donc, on s'assure à une qualité de formation continue quand c'est adossé par la Fédération francophone de yoga. Merci beaucoup. Swami Vinalanda, vous organisez, vous êtes au centre de l'organisation du colloque annuel de la Fédération francophone de yoga. C'est une invitation sur le site de la Fédération. Tous les détails et figures y incluent les formations yoga thérapeutiques. Merci beaucoup. Ça me fait un grand plaisir. Ça fait que je vous invite à visualiser le site de la Fédération francophone de yoga et de vous revoir au comité annuel que nous avons à chaque année. J'ai avec moi Swami Vijnananda. Bonjour. Bonjour, Daniel. Alors, on parle spiritualité. On parle d'un sujet qui est vraiment, vraiment intéressant parce que ça rejoint beaucoup de personnes. On parle d'éveil spirituel. Vous êtes membre du comité spirituel « Comment ça fonctionne un swami » parce qu'on entend ça et puis des fois ça peut amener des questions. Parlez-nous un peu de ce chemin spirituel que vous avez parcouru vous-même et que vous aidez les autres aussi à accomplir. Alors, d'abord, le comité spirituel est axé surtout sur un petit peu d'être les gardiens, si on pourrait dire, de l'essence, de la pureté. On sait que de nos jours, le yoga est devenu très à la mode et on veut éviter la commercialisation à l'extrême. On ne veut pas empêcher la commercialisation, mais si on peut garder contact avec les racines, avec la pureté, comme Vijnananda a mentionné à ce moment-là, ce comité-là est là pour veiller à travers les enseignements pour toujours mettre en lumière cet aspect spirituel du yoga qui est finalement l'essence de toute la démarche du yoga que moi-même j'ai entreprise et qu'on a tous le plaisir, tous les membres du comité sont des swamis. Et votre question concernant les swamis, ce sont des êtres qui ont consacré leur vie, ont choisi de consacrer leur vie à la transmission des outils, des clés de la connaissance de soi pour permettre aux individus, aux êtres humains de mettre cette spiritualité-là dans leur vie humaine. Et donc, un swami, ça ne s'improvise pas. Quelle est la différence entre, par exemple, on entend aussi professeur, enseignant, maître en yoga? Il y a une distinction entre un maître en yoga et un swami? Oui, tout à fait. Donc, le maître en yoga, c'est finalement une reconnaissance d'un enseignant qui enseigne les styles de yoga. Je crois qu'on va en parler peut-être tantôt. Donc, le maître en yoga a été nommé par un grand maître en yoga qu'on appelle un yoga charia. Et à ce moment-là, ce maître en yoga a la capacité de former, lui, des professeurs de yoga. Tandis que le swami, c'est quelqu'un qui transmet, qui va être aussi un instructeur. J'aime bien distinguer entre instructeur et professeur. Donc, l'instructeur va accompagner les gens dans leur démarche spirituelle pour faire en sorte que le yoga soit au-delà de simplement des postures physiques, au niveau technique. Le professeur de yoga ou le yoga charia, maître en yoga, va former d'excellents professeurs au niveau technique. Il va les accompagner aussi pour former ces professeurs-là dans la voie du yoga. Et le swami a une mission, si on pourrait dire, un peu plus large de transmettre son chemin de vie et qui a un impact sur l'essence plus spirituelle, si on pourrait dire, et plus spécifique par rapport à la dimension du maître en yoga. Je comprends. Je comprends. Merci beaucoup. Donc, si je continue dans cette réflexion, parce qu'on parle d'un swami, une vocation finalement. Oui. Est-ce que, à ce moment-là, parce qu'on se retrouve avec tellement de sortes de yoga, je vais vous épargner les sortes de yoga qu'on peut entendre, lire et voir. Quelle est la différence entre... Comment on fait, là, pour distinguer tout ça? Parce qu'il y a différents styles. Effectivement. Donc, le maître à yoga auquel on vient de parler, à ce moment-là, lui, va enseigner différents styles de yoga. Il peut y en avoir un ou plusieurs styles de yoga qui sont des façons d'aborder l'enseignement du yoga versus les voies du yoga. Donc, les voies du yoga, le swami va être plus porté à être dans la transmission de ces voies-là, qui sont moins nombreuses et qui accordent une place plus grande à la spiritualité. Tandis que les styles de yoga vont mettre l'accent sur les techniques. Donc, les techniques de pranayama, de yoga nidra, d'asana et selon les personnalités de l'enseignant et selon, lui aussi, la personnalité des élèves que cet enseignant-là va offrir son enseignement. Merci. Merci. Autre question. Votre rôle à la Fédération. Donc, il y a un code de déontologie. Pouvez-vous nous en parler un tout petit peu, s'il vous plaît? Oui. Donc, le code de déontologie s'est créé spécialement pour faire en sorte de s'assurer que les professeurs de yoga, dans leur pratique professionnelle, parce qu'on est des professionnels en tant qu'un professeur de yoga, soient bien encadrés. Donc, autant pour le public, lorsque ces gens-là suivent un cours de yoga, par un professeur accrédité, ils peuvent avoir confiance que ce professeur ait soumis un code de déontologie et ce code-là va assurer une qualité, dans le fond, de l'enseignant et de l'enseignement aussi. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous appliquez ce code de déontologie? Comment ça fonctionne pour s'assurer qu'il soit respecté? Alors, le code de déontologie, dans le fond, il y a le conseil d'administration et ce conseil d'administration, chapeauté par notre président. S'il y a des cas particuliers, à ce moment-là, bien entendu, on doit reviser chacun des cas pour appliquer des recommandations face à la situation que la déontologie sollicite à ce moment-là. Merci beaucoup. Merci. Ma prochaine invitée, Swamy Madurananda, membre aussi du conseil d'administration de la Fédération Francophone de Yoga, s'occupe de plusieurs. Elle a plusieurs chapeaux, elle a plusieurs cordes à son arc. Donc, bonjour, bonjour Madura. C'est un plaisir de vous revoir. Les enfants, on va commencer avec le yoga pour les enfants, votre passion. Parlez-nous un peu de ce travail que vous faites et comment il se cadre dans le contexte de la Fédération Francophone de Yoga. Eh bien, écoutez, de toute façon, c'est simple. Le yoga, c'est pour tout le monde. C'est bien ce qu'a dit notre président tout à l'heure. Et commencer par enseigner le yoga aux enfants, c'est quelque chose de primordial. Et d'ailleurs, j'ai été nommée responsable du comité yoga pour enfants pour faire en sorte de faire intégrer le yoga à l'école. Ça, c'est un rêve pour moi puisque j'étais déjà enseignante. C'est vrai que j'ai eu du succès. J'ai eu du succès. Pour moi, le succès était pour les enfants parce que j'ai vu énormément de progrès chez eux du fait que je leur faisais pratiquer du yoga. Et l'école était calme, les enfants étaient calmes, ils étaient réceptifs, ils apprenaient bien en fait. Bon, je ne vais pas vous en parler pendant trois heures. Je n'arrêterai pas. C'est un sujet que j'aime. Mais c'est ça. Donc, j'ai cette responsabilité au niveau de la fédération de faire en sorte, avec plusieurs personnes autour de moi, de faire intégrer le yoga à l'école au Québec. Ce serait fantastique, n'est-ce pas? Ce serait effectivement très fantastique. Ce serait même très bienvenu. Et certaines personnes, justement dans le milieu de l'éducation, vont souvent dire, bien en réalité, on offre déjà du sport, des activités sociales à nos enfants. On n'a pas besoin de yoga. Qu'est-ce qu'on leur répond? Eh bien, moi, je ne critiquerai pas le sport. Je ne critiquerai pas tout ce qui est éducation physique. Mais je suis là pour défendre une cause qui est celle du yoga. Alors, je pourrais vous dire que, en ce qui concerne le yoga, ce qu'il apporte aux enfants, c'est fantastique. Il lui apporte un confort. Il lui apporte la souplesse. Il y a des étirements. Il va y avoir un progrès sur le plan physique. Donc, ça va favoriser sa croissance physique et également sur tous les plans mentalement et on va dire spirituellement, quoi qu'à son niveau. Mais quand même, il y a ce que l'on appelle certaines règles de comportement qui peuvent être communiquées à des enfants, même en bas âge et qui concernent la spiritualité, puisque c'est le lien aux autres et le comportement vis-à-vis des autres. Alors, il y a ça. Il y a que le yoga par rapport au sport. Ce qu'il permet, c'est qu'il laisse l'enfant, après une séance, dans un état de calme, de confort. Il est bien dans sa peau. Il est bien avec lui. Ce qu'on lui a proposé était tout à fait à sa portée, puisque c'est un yoga adapté. Les postures sont adaptées et toutes les techniques sont adaptées. Par conséquent, il n'y a aucun danger et ce qu'il va se produire, c'est que, comment dire, il va aller chercher le meilleur de lui-même. Il va aller chercher tout un potentiel de possibilités qui sont plus profondes de lui-même, qui vont l'aider à être vraiment et à exprimer de plus en plus ce qu'il est en profondeur. Dans les sports, il y a un aspect qui est présent, qui est la compétition, ce qui est tout à fait normal. Il va y avoir la performance, la compétition, ce que nous n'avons pas en yoga. Et quand il y a un échec pour l'enfant, obligatoirement, il va enregistrer quelque chose de négatif qui peut nuire à l'image qu'il a de lui-même. Et ce qu'il va faire, s'il a plusieurs échecs, c'est en arriver à avoir moins de confiance en lui-même et à se refermer. Par conséquent, ce n'est pas ce que l'on propose en yoga. Alors, je ne dis pas le yoga est supérieur à toute éducation sportive et physique, ce n'est pas mon message. Sauf que j'y ai d'ailleurs travaillé au niveau de la commission scolaire de Montréal, des professeurs d'éducation physique m'ont justement demandé de leur communiquer des routines de 20 minutes, car ils en avaient eu conscience de ça. Par conséquent, ils avaient transporté avec eux ces impressions négatives d'échec et ils étaient beaucoup moins disponibles en classe pour les apprentissages, pour écouter leurs professeurs. Donc, ils voulaient amener le yoga, vous voyez, pour permettre de travailler par le biais de la respiration, par le biais de techniques, à effacer ces impressions négatives. Et voilà. Vous avez bien décrit comment le yoga peut s'intégrer à l'école et comment, en fait, dans quel but, hein, dans quel but. Merci beaucoup. C'est très apprécié. J'aimerais passer au prochain sujet, puisque vous avez plusieurs cordes à votre arc. On va parler des aînés un tout petit peu. Alors, pour les aînés, on pourrait dire que le but du yoga est toujours le même, la réalisation de joie. Sauf que pour eux, bon, ils sont âgés. Souvent, ils sont revermés sur eux. Ils ont terminé leur activité professionnelle. Eh bien, le yoga, ce que ça représente pour eux, c'est un renouveau. Un renouveau parce qu'ils vont redévelopper une certaine aisance dans leur corps. On va également leur permettre, par les respirations et d'autres visualisations, de se libérer d'un fardeau qu'ils ont intérieurement, on va dire, cumulé pendant toute une vie. Et tranquillement, ce que l'on voit d'une séance à l'autre, naître sur leur visage, c'est plus de paix, plus de calme, voire même jusqu'à de la joie. En fin de compte, ce qu'on leur fait faire est très simple. Ils en prennent conscience. Ça leur fait plaisir. Ils sont de nouveau capables. Et ils développent en même temps l'espoir de pouvoir faire autre chose. Et beaucoup vont d'ailleurs avoir de nouveaux projets. S'il vous plaît, décrivez-nous ce qu'est l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est-tu du yoga? Le yoga, c'est-tu de l'Ayurveda? S'il vous plaît, décrivez-nous le lien entre le yoga et l'Ayurveda. Alors, l'Ayurveda, étymologiquement, c'est la science de la vie. Mais c'est aussi un système thérapeutique traditionnel de l'Inde. C'est aussi une médecine. Et c'est vrai qu'on l'associe au yoga. Il faut voir que l'Ayurveda travaille, c'est un système thérapeutique qui travaille à la fois sur le plan physique, sur le plan mental et sur le plan spirituel. Donc, on peut déjà comprendre son lien avec le yoga. D'ailleurs, les deux partagent le même but, la réalisation de soi. Alors que l'Ayurveda est le système de guérison qui permet cette réalisation de soi. Le yoga, c'est la science de la réalisation de soi. Voilà. Et en fin de compte, pourquoi est-il lié au yoga? Parce que l'Ayurveda permet de définir notre propre constitution en tant que pratiquant de yoga. Et avec les critères de cette constitution, il va permettre d'adapter toutes les techniques de yoga à notre constitution pour amener un équilibre de base, une harmonie de base qui permet ensuite de cheminer spirituellement, de faire vraiment un cheminement spirituel. Merci beaucoup, Swami Madhura Nanda. Maintenant, nous avons aussi Anne Christiananda, Swami Christiananda. Merci beaucoup de vous déplacer comme ça. Le président de la fédération est initié dans plusieurs voies du yoga. L'historique, les voies spirituelles aussi qu'il a créées avec le comité interspiritualité afin de rassembler ces voies et d'établir un lien entre tout cela. Comment vous vous situez auprès de la fédération en termes du comité que vous représentez? En fait, pour le comité interspirituel, c'est pour d'abord mettre l'emphase sur la dimension spirituelle du yoga puis aussi le fait que la spiritualité est vraiment intrinsèque au yoga. Maintenant aussi, c'est pour un peu aller plus loin que dans juste le yoga, les postures et comprendre l'être humain dans sa globalité. C'est impossible de penser que l'être humain n'est qu'un corps physique et une personnalité. C'est vraiment dans cette optique-là que le yoga va chercher beaucoup d'aspects. Et c'est pourquoi que même moi, en faisant mon doctorat en spiritualité, j'ai voulu comprendre l'être humain dans cette quête d'évolution de soi qui est intrinsèque à la spiritualité. Est-ce que vous avez trouvé dans vos recherches et les enseignements que vous promulguez et votre rôle auprès de la Fédération francophone de yoga que le mot spiritualité est souvent mal utilisé? Comment on décrirait? Oui, effectivement. D'abord, il y a effectivement beaucoup encore de préjugés. J'ai juste entendu le mot spiritualité pour certaines personnes. Ça va être associé à un mouvement religieux, à une croyance, à un système de croyance qui pourrait contraindre la personne. Donc, c'est comme si automatiquement, c'est associé à quelque chose qui brime la liberté de l'individu. Alors ça, ça peut en soi être un obstacle, mais il faut se rappeler que d'abord et avant tout, la spiritualité, c'est une expérience intérieure. Ça n'a rien à voir avec la croyance. Et l'autre chose aussi qui est un autre préjugé, c'est qu'il y en a qui vont taxer la spiritualité comme d'ésotériste. Ils vont associer la spiritualité à l'ésotériste et ça va être soit des gens qui sont déjà très encadrés dans un milieu religieux ou encore des gens qui s'intéressent au spirituel, mais sans le religieux et qui vont privilégier toutes les thématiques qui vont avoir l'étiquette spirituelle, comme par exemple, le communiqué avec des défunts, les messages de canalisation, le pouvoir des pierres, les cristaux, la télépathie, les pouvoirs paranormaux. Ça, c'est un peu ces deux genres de références générales qu'on a avec la spiritualité. Alors qu'il faut voir que le fondement, déjà ça, le fait que ça se situe un petit peu dans les deux polarités, soit très religieux, soit très ésotériques, ça relève d'une forme encore d'ignorance de la spiritualité en tant que discipline, discipline d'études même. Comme au siècle passé, la psychologie a pu devenir une science qu'on étudie, la spiritualité est appelée à être un domaine, un champ d'études comme tel. Ce n'est pas la religion qui doit être comme telle étudiée, mais la spiritualité, parce que dans la spiritualité, il y a des religions. Alors, c'est encore posé à l'envers aujourd'hui dans plusieurs universités canadiennes, d'ailleurs. Donc, vous faites une distinction entre ce qui est spirituel, interspirituel et religieux? Oui, il y a une distinction entre l'interreligieux et l'interspirituel. Si on prend, par exemple, certains comités qui vont faire l'interreligieux, l'accent va être beaucoup mis sur ouvrir à la tolérance de la différence dans le système de croyance lui-même. C'est surtout ça dans un premier niveau. Et l'interspirituel, lui, c'est de vraiment expérimenter et voir que dans toute forme religieuse, il y a un élan pour accéder à la psyché humaine et faire la connexion avec qui on est vraiment. Donc, par exemple, si on parle de la dimension christique de l'être, bien, on pourrait penser que c'est relié au religieux. Non, c'est un élément spirituel. Et on pourrait parler de la dimension du gourou intérieur, le Bouddha. Alors, c'est tous des aspects, c'est dans la perspective de comment c'est abordé. Elle s'abordit comme une forme de croyance en quelque chose d'extérieur ou quelque chose qui est intrinsèque en nous, qui nous aide à nous découvrir. C'est toute là la nuance. C'est une nuance qui est très, très fine, mais très, très importante. Merci beaucoup pour cette explication. Donc, vous considérez essentielle cette découverte de la spiritualité, du rôle que vous occupez auprès de la Fédération francophone de yoga. Considérez-vous, comment vous considérez ce rôle? Bien, d'abord, le fait que, par exemple, moi, je viens d'un milieu qui a été plus enraciné dans la tradition chrétienne. Et même que ma thèse doctorale était en lien avec la vie de Jésus, mais c'est pour dire que l'enracinement est une façon de comprendre le spirituel d'une façon globale, nous aide à comprendre la dimension universelle dans toutes les religions. Alors, mon rôle est beaucoup situé en termes de comment on peut aider la personne à évoluer en tenant compte de la spiritualité et aussi toute la dimension psychologique de l'être. Donc, oui, c'est ça. C'est un sujet qui est très intéressant. On pourrait continuer à en discuter. J'invite les personnes à simplement communiquer avec la Fédération francophone de yoga. Toute l'information s'y trouve. Vous y êtes aussi. Merci beaucoup, Swami Christiananda. Ce fut un plaisir d'avoir partagé avec vous cette étude, ce chemin, cette mission que vous portez très bien. Merci. Merci beaucoup. J'ai avec moi aussi une personne qui s'occupe de science. Donc, il y a un comité, le comité science. Swami Dhyananda, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi? Pourquoi cet appel de vous joindre à la Fédération francophone de yoga? Parce que, on ne sait pas, le yoga pour vous c'est une science. Ce comité, il sert à quoi? Parlez-nous-en un tout petit peu, s'il vous plaît. Il y a plusieurs questions. J'étais très heureuse, en fait, quand Swami Saishinawashi Vananda m'a proposé justement de créer ce comité science et yoga. Parce que, je trouve que moi aussi, il y a beaucoup de liens entre la science et le yoga. Et surtout, il y a aussi beaucoup de... Bon, on parle beaucoup parfois de pseudo-science. On ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. La science, déjà, dans notre monde occidental, on en parle beaucoup. Parce qu'en fait, en général, on considère que tout ce que la science a démontré, tout ce que la science a étudié, c'est en général comme une vérité. On considère que si ça a été prouvé, c'est que c'est vrai. Donc, c'est quelque chose qu'on se base beaucoup là-dessus. Que ce soit, par exemple, pour la médecine ou à tous les niveaux. En fait, tout ce qui est scientifique, souvent, on considère que c'est notre vérité, que ça décrit le monde dans lequel on vit. Que ce soit, donc, par exemple... Et maintenant, ce que je trouve très intéressant à notre époque, c'est que, justement, de plus en plus, il y a de rapprochements. Comme on a pu voir, par exemple, qu'il y a beaucoup de recherches scientifiques en neurosciences qui démontrent à quel point la méditation, par exemple, a un rôle vraiment... Donc là, on démontre vraiment physiquement les effets de la méditation sur notre cerveau et aussi sur notre comportement, etc. Donc là, il y a des preuves qui sont comme... C'est comme une façon de valider, en fait, un peu ce que les yogis savent depuis parfois des millénaires. Donc, il y a comme une preuve qui peut convaincre certaines personnes qui sont des fois un peu hésitantes, qui ont besoin de preuves. Donc là, c'est une façon, je pense, de convaincre certaines personnes. Et d'un autre côté, je pense qu'il y a aussi un aspect important en yoga, qui est le yoga de la connaissance. D'ailleurs, c'est une branche du yoga où on cherche, en fait, à mieux comprendre ce qu'on vit. On cherche à mieux comprendre qui on est, quelle est la vérité. Donc, ça va beaucoup plus loin, à un niveau beaucoup plus profond. Et je trouve qu'à notre époque, on arrive à... C'est ce qui est vraiment fascinant, d'arriver à trouver des liens entre ces deux approches. Intéressant. Merci beaucoup. Parce que la Fédération francophone de yoga est internationale. Le but de votre comité, ça vient... Quelles sont les demandes et à quoi pouvez-vous répondre? Comment vous pouvez venir en aide auprès des scientifiques? C'est un appel aussi, là. Comment vous pouvez venir en aide auprès des scientifiques qui veulent justement aller plus loin dans cette recherche? Moi, ce que je pense, c'est que ce qui m'intéresse surtout, c'est de faire un lien entre les deux approches. Souvent, pour les scientifiques, ils rejettent souvent la spiritualité. C'est considéré comme trop ésotérique, trop loin. Ce n'est pas concret du tout. Et d'un autre côté, les scientifiques, eux, et pour les yogis, justement, eux, ce qu'ils considèrent comme scientifiques, c'est comme trop rationnel. Et donc, souvent, c'est de convaincre les deux communautés que ce sont des approches très complémentaires, en fait, qui peuvent être très enrichissantes. Donc, le but du comité, ce serait de faire des liens entre ces deux approches. Parce que je pense qu'il y a vraiment des liens très intéressants à faire. Donc, de vulgariser des concepts, autant pour les scientifiques que pour les yogis. Donc, entre les deux, aux deux niveaux. Et aussi de parler, donc, un peu des pseudo-sciences. Parce que c'est vrai que souvent, dans le yoga, on entend parler de toutes les énergies, toutes les vibrations. Et ça, ça ne convainc pas du tout les scientifiques. parce que ce n'est pas du tout basé sur rien de concret du tout. Souvent, on parle beaucoup de... C'est très à la mode de parler de quantique. Alors, il y a le monde quantique, il y a la médecine quantique, il y a beaucoup de choses quantiques. C'est très à la mode. Mais en fait, c'est totalement différent de ce que dit la physique quantique, qui est en fait une théorie, qui est très intéressante parce qu'elle permet d'expliquer beaucoup de choses au niveau des particules, au niveau des atomes. Donc, c'est dans un certain niveau très petit de la matière. Mais pour le moment, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à démontrer des effets quantiques à notre échelle humaine. Mais on aimerait avoir une théorie qui puisse expliquer ce qui se passe à l'échelle du très petit, à notre échelle humaine et à l'échelle de l'univers. Mais pour le moment, il n'y a pas cette théorie de l'unification de tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on parle. Quand on utilise des termes scientifiques, de voir quelle est la source, si c'est des personnes scientifiques qui ont un doctorat ou qui savent de quoi elles parlent, si c'est basé sur des articles scientifiques qui ont été reconnus par la communauté scientifique. Donc, il faut prendre des références. Et quand on parle, utilise des termes scientifiques, c'est ça, de vraiment voir quelle est la source de ces informations-là. Est-ce qu'on pourrait faire une invitation? Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce qu'on pourrait faire une invitation, justement, à la communauté scientifique ou à des yogis, des enseignants, des professeurs, des maîtres, des swamis, pour se joindre à votre communauté, à votre comité, je devrais dire? Pouvez-vous conclure sur ce sujet du besoin de bien communiquer, de diffuser de l'information? Oui, alors c'est pour ça, en fait, qu'il y a des articles qui sont publiés régulièrement pour les chroniques du yoga. Donc, il y en a plusieurs fois par an. Et donc, les derniers articles ont été publiés dans le livre que vous pouvez apercevoir ici. Sinon, il y a une page du comité Science et Yoga sur le site de la Fédération francophone de yoga, avec des références. Et il y a aussi une page Facebook Science et Yoga que vous pouvez joindre. Et puis là, bien sûr, c'est ouvert à des commentaires. Et éventuellement, je donne aussi des conférences Science et spiritualité. Mais oui, bien sûr, je suis tout à fait ouverte à avoir des... Moi et puis d'autres personnes du comité aussi, dans différentes... Moi, je suis plus... Donc, je viens de la physique, mais il y a d'autres personnes en biologie, en chimie, qui pourraient aussi aider à peut-être mieux vulgariser, à mieux communiquer, parce qu'il y a tellement de choses intéressantes à découvrir. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, il y a beaucoup de choses à découvrir. C'était Swami Diyalanda. Merci beaucoup pour cette présentation auprès du comité de la Fédération francophone de yoga. Comme vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup d'activités, d'actions qui se passent auprès de la Fédération francophone de yoga. Naturellement, on ne peut pas éviter de parler de paix, parce que le yoga, c'est l'union, le yoga, c'est la paix. Et j'ai avec moi Swami Shanti Ananda. Merci beaucoup de nous parler de votre mission et de la mission que vous représentez, s'il vous plaît. Bien, merci beaucoup, Daniel. Effectivement, je crois que la paix est une question très importante à aborder sur notre planète, et la Fédération francophone de yoga le représente très bien. Parce qu'il y a une histoire, il y a un historique. Vous n'êtes pas ici tout par hasard. Non. Non, il n'y a pas la Fédération qui veut. Non, effectivement. Et moi, je m'intéresse, bien sûr, beaucoup à tout ce qui est notion paix, attitude paix, la planète et la paix, à cause de mon vécu, que j'étais un enfant soldat dans une guerre civile. Et quand je voulais comprendre, justement, me comprendre et comprendre l'être humain, quand je voulais comprendre pourquoi est-ce que toutes les guerres sur cette planète existent, c'est là que ma recherche m'a amenée vers la psychologie, parce que je pratique aussi la psychologie, l'accompagnement psychologique et le yoga. Et d'ailleurs, en découvrant le yoga, j'ai découvert beaucoup de connaissances en lien avec la psychologie et comment transformer nos états, et que ça nous concerne tous. Ce n'est pas juste une question de guerre entre peuples. C'est vraiment beaucoup plus profond. Ça concerne chaque être humain. D'ailleurs, il y a un livre qui a été publié par Bernard Benson, le livre de la paix qui parle aussi de cette même philosophie-là. Et la Fédération francophone de yoga, justement, Swamishai Shivananda, à partir de l'année 2000, qui a fait une méditation pour la paix le 31 décembre à la Basilique de Montréal, où il y avait plus de 500 personnes, et que cette méditation le 31 décembre, ça continue, pour justement dire que la pratique de yoga, essentiellement, est une pratique qui nous amène à jeter un regard intérieur. Ce n'est pas juste une question de posture et d'assanat. Même les assanats, l'objectif des assanats, c'est de nous permettre de jeter un regard intérieur avec comment, qu'est-ce qui se passe en nous, qu'est-ce qui se passe dans nos états psychologiques, dans notre mental. Justement, l'union corps, âme et esprit, c'est le mot yoga, c'est ce que ça signifie. Et ça nous amène vers la paix, ça va de soi. En faisant cette pratique, que ça nous amène dans cet alignement du cœur, cet alignement du mental, au lieu que le mental soit un tourbillon, puis être dans la défensive, parce que l'être humain est instinctivement défensif. Et la pratique de yoga, toute la philosophie yogique, justement, c'est pour nous amener à arrêter cette lutte intérieure et nous ramener vers le cœur, nous ramener juste à observer notre respiration et de reconnaître notre corps. Le corps, les sensations dans notre corps, c'est notre temple. Et par cette pratique qui a l'air si simple, mais si puissante dans sa profondeur, la paix s'installe en soi et ça a un effet sur nous, mais ça a aussi un effet autour de nous. Scientifiquement, maintenant, cinq minutes par jour, trois fois, ça change tout et ça libère en plus les toxines du corps et notre regard sur le monde. Alors, juste de faire ça, puis de te regarder, Daniel, c'est vraiment avec le cœur, puis c'est ce que je souhaite, que tout le monde sur la terre fait pratique cette respiration. Merci beaucoup, Swami Shantyananda. En fait, je vais étudier un peu ma feuille pour remercier tout le monde et je vais demander à Swami Saïshivananda aussi de nous parler des comités qui ne sont pas représentés ici aujourd'hui, mais qui sont quand même vibrants et toujours aussi présents. Swami Saïshivananda, nous avons vu qu'il y a plus mité auprès de la Fédération. Il défile au bas de l'écran. Nous savons comment vous rejoindre. Il y a d'autres comités ici qui sont aussi actifs. Pouvez-vous nous en parler un tout petit peu et aussi nous donner le mot de la fin, un souhait, un souhait auprès de la Fédération? Oui, il y a quelques autres comités comme Yoga et Handicapé, par exemple. Donc, on développe tous ces comités pour être plus efficaces. Et le mot de la fin, c'est très simple. Je pense que vous avez vu que le Yoga, c'est pour tout le monde, sans limite d'âge, de condition. Et on est là pour servir l'humanité. Seulement pour servir notre objectif, on est là pour vous. Donc, profitez de nous, profitez de la Fédération. Allez rencontrer les professeurs certifiés, évidemment, et les mettre en yoga. Venez au colloque, procurez-vous les documents de la Fédération. Tout ça, c'est pour vous qu'on le fait, c'est tout. Alors, je vous remercie de votre écoute. Merci Daniel. Merci à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. Merci à tous.